Hello hello hello, c'est GKB de retour dans City Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 28 de la série Saint-Bernard. Et à l'épisode précédent, on a enfin terminé de faire ce grand parc, cet énorme parc autour de l'échangeur autoroutier. Ça aura donc pris un bon 2h30, à peu près, de bout en bout. Surtout que je me suis un petit peu dispersé dans la décoration des alentours aussi. Et ensuite, une fois que tout ça a été terminé, on a commencé à zoner un petit peu par ici pour faire une expansion et rejoindre. Continuer d'étendre l'hier, et puis idéalement rejoindre par revanche. Donc bon, ça serait tout à fait logique que ça se passe comme ça. Et donc maintenant, on va commencer par faire, par continuer dans cette direction. Avancer là-dedans, et zoner un peu. Au niveau des chiffres de la ville, la trésorerie va toujours, on est à 49.000 habitants, on est aussi dans les 49.500, 50.000 habitants. Les services tiennent toujours le coup. Et de toute façon, on va équiper au fur et à mesure. On a un tout petit peu de demande pour du résidentiel. C'est pour ça que ces zones-ci, qui sont du résidentiel, ne se remplissent pas très très vite. Mais bon, c'est suffisant. Rien de presse. A partir du moment où on arrive dans les 50.000, de toute façon, ça devient très confortable, très relax. Donc je vais pouvoir continuer à tirer des routes, par ici. En prolongeant. Alors, on va plonger ça comme ça. Et alors, ici, j'ai envie d'être parallèle, à cette route-ci. Pour ne pas me retrouver avec un grillage complet. Ok. Alors, ce genre de choses. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. On va dire qu'on fait ça. Et ça, ça m'a fait quelques rues tout à fait pratiques. C'est déjà pas mal. Est-ce que j'avais déjà tracé les rues là-dedans ? Je pense que oui. Tant qu'on y est, tant qu'à faire. Alors, celle-ci a pas de prolongé aussi. Et alors, ici, pour rejoindre, qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir ça, si je prolonge. Ah oui, je vais avoir un passage à niveau, ici. Et ça, j'ai pas forcément envie de l'avoir. Alors, au lieu de ça... On va éviter le chemin de fer. On va le contourner. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis... Ici, on peut faire une impasse. Et je vais faire vaguement le même genre de choses de l'autre côté. À savoir, ici, je vais avoir une route. Et alors, qu'est-ce que j'ai comme relief, là ? Ça, ça peut se déplacer un petit peu. Ça, je le prolonge. Ah, je peux pas connecter directement. Ah oui, parce que j'ai ma petite courbe, ici. C'est vrai. C'est pas grave. On va... Prolongez comme ça. Peut-être pas aussi loin, là. Voilà. Et puis, si je peux continuer en ligne droite, ouais. Ok, donc ça, ça fait déjà quelques rues. Quelques rues placées. On va faire ça. Voilà qui remplit bien l'espace. Et puis maintenant, je vais m'occuper des trajets piétons possibles là-dessus. Alors, avec des sentiers à gauche au droit de même. Et il y a déjà quelques endroits où j'aurais pu en mettre avant. Par exemple, ici, je pourrais en faire un qui se courbe. Non. Retire ces guides-là. Ici, on va coca au travers. Ici aussi. Alors, je vais détruire cette ligne électrique. Qui est tout à fait superflu. Ce que je peux faire, c'est... Histoire d'avoir de la rendance quand même sur les lignes électriques. Au cas où on aurait une catastrophe. Je vais tirer ici le long de... Le long de l'autoroute. Alors, ici, pour passer, il va falloir que je remonte. Ça va être assez, ça ? C'est assez. Hop. Pourquoi pas te connecter, là ? Pourquoi ? Je fais ça. Voilà. Et ici, reconnecter. Voilà. Ok. Ok, voilà qui est bien. Et du coup, maintenant, je peux supprimer... Ça. Celle-ci, je vais peut-être la garder. Dans les médias. Donc, quoique, j'ai la connexion qui se fait par ici. Donc, je peux la supprimer aussi. Ok. Bon. Continuons de mettre quelques centipétons. Histoire de casser les grands volumes. Ce guide-là, je ne le vois pas. Ok. 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 C'est pas mal. Ici, il m'en faut un. D'office. Allez. Ça, c'est un petit peu moche. Désactiver tous les guides. Et j'ai fait en mettre un ici. Aussi loin que je peux. Et là, la jonction se fait bien. Alors, ici. Ici. Ok. Ici, ça en mériterait bien aussi. Ok. Et puis, c'est quelque part au milieu. Ici, on va remettre un. Ok. Ça, ça a l'air tout à fait utilisable et tout à fait jouable. Déjà, place des pistes cyclables dans ce quartier. Je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été installées non plus ici. Alors, je vais faire deux grands axes cyclables. Ouais. Un, le long du lac. Ça n'a jamais été goudronné, ici. Ça n'a jamais été goudronné, ici. Et puis, l'autre, le long de l'autoroute. Alors, j'ai une piste qui arrive là. Je peux reprendre ici. C'est parti. Ça, ça va être un axe cyclable aussi. Il va tout traverser là. Ici, je vais pouvoir le rejoindre. Ici, on continue et on arrive jusqu'au centre. Ça veut dire que ça, c'est cyclable aussi. Donc cette rue-ci, proximité de la gare. Ça, ça aurait du sens. Ok, et alors du coup, ça va nous faire... Ah non ! Parce que j'ai déjà un passage ici. J'ai pas besoin d'équiper de ce côté-ci pour faire la jonction. Keep ! Ok, ça, ça m'a l'air bien. Et maintenant, on va pouvoir zoner un peu, deux, trois choses. Alors, on a une petite demande pour euh... bureaux et industriels. Alors, je me demande si je vais pas mettre quelques bureaux par ici. Pas grand-chose. J'ai peur que ça monte très haut en hauteur du coup. Je remettrai des bureaux alors plutôt quelque part par là. Ou je peux en installer quelque part par ici. Ouais, je vais faire ça plutôt. On va retirer ça. Tout ceci, ça va être des espaces de bureaux. Ok, ça aussi. Le terrain est plutôt plat ici. Et ici aussi, je vais pouvoir en mettre... Ah, je suis déconnecté électriquement. Ouais, c'était prévisible. J'ai le démoli juste un peu trop. Alors ça, c'est en vrai. Ça sera amélioré après. Euh... Pourquoi tu m'as cassé la jonction ici ? Merci. Merci. Ok. Ça ne se plaint plus au niveau électrique. Ça, c'est bien. Donc j'ai ça. Je vais pouvoir rajouter un petit peu de commercial là-dedans. Et d'ailleurs, au niveau commercial... Oui, je vais plutôt mettre du commercial par ici. Là, un petit peu de commercial. Je vais m'assurer que j'ai des barrières pour le bruit pour toutes mes autoroutes. Les autoroutes avec des barrières. Ouais. Isolation sonore. Allons-y. Ok. Et puisque la demande résidentielle est remontée, on va pouvoir y aller. C'est-à-dire que tout ça... C'est résidentiel. Et puis on va les laisser s'installer là. Et puis on va les laisser s'installer ici. Accélérons un peu. Là, ça s'installe. Le nouveau commercial, ça s'installe aussi. L'espace est déjà rempli. Je vais peut-être faire un carré commercial ici. Pas grand-chose. Ok, mes bureaux ici se sont bien remplis aussi. Ils sont déjà en train de faire de l'amélioration. Je vais mettre les bureaux ici de l'autre côté du chamin de fer. Et on peut dire que tout ça c'est du bureau, ça aussi. Ouais, c'était donc pas l'arbre qui m'empêchait de construire là. Que... Alors, qu'est-ce que j'ai comme pente ici ? Toi, tu vas venir ici. Parce que je pourrais pas vraiment mettre autre chose. Comme ça, je peux décréter que ça aussi c'est du bureau. Les commerces qui sont là qui se plaignent de manquer de main d'oeuvre. Parce que la population n'a pas suivi. Qu'est-ce que j'ai comme démographie ? Le chômage est minuscule, ouais. Ok. Il me faut plus d'habitants. Hop. Tout ça, tout ça, tout ça. Sauf que ici, j'ai un sentier. Donc j'ai pas envie qu'on construise là. Ici, on peut remplir à l'aise. Ça aussi, ça peut se remplir de résidentiel. Et alors, la situation au niveau pollution, ça va. Ok, ça dépasse pas cette rue. Ça dépasse pas cette rue. Donc je peux aussi les zones résidentielles ici. Y'a plus que laisser s'installer tout ça. Je vais déjà mettre de l'équipement dans ce coin-ci parce que ça manque évidemment d'école. Alors, on va mettre une école primaire. Disons quelque part par là. École secondaire, il en faut une aussi dans ce coin-ci. On va pouvoir la mettre, disons, ouais. On va rester dans le même coin. Ah, ça c'est pas sympa. Ok. J'ai oublié de mettre de la tuyauterie. J'en ai presque partout. Et maintenant, j'en ai partout. J'oublie rien. J'oublie rien. Ça va. On peut reprendre. Donc... On a pris mon secondaire. Je voulais mettre... Petit terrain de jeu. Et de l'école primaire. Voilà. Je pense qu'il faut une meilleure couverture pompier dans le coin. C'est le cas. Disons... Ouais, ici. Niveau couverture policière, oui. Si je plaçais un poste de police vaguement dans le même coin, ça sera aussi efficace. Voilà. Crematorium. Soins de santé... On est aussi un peu loin de tout. Comment en avoir... Disons ici. Et je vais mettre un crematorium aussi à proximité. Ça se remplit et ça s'améliore. Mais dans le même temps, j'ai fait face à une baisse de population. Les planètes ne sont pas alignées. Ça, c'était du commercial qui manquait de main d'oeuvre. Et effectivement ici aussi, j'ai la même situation. Voilà. Est-ce que ça construit encore ici ? Niveau 5. Au parc Emerson. Oh oh. Ça veut dire que maintenant j'ai accès... ... à la trampoline. Quelle taille ça fait ? C'est pas très grand. Tiens, je vais pouvoir en installer un dedans. Alors... Est-ce que j'avais des jeux pour enfants ici ? J'en ai... Là, c'est un peu limite pour placer quoi que ce soit. Est-ce que j'aurais la place pour mettre ça ? Peut-être de l'autre côté. Genre... Non. Là, j'ai de l'espace. Bien. Laissons tourner un petit peu que ça se remplisse. ... ... ... ... Continuons de zonner. Tout ceci, ça va être résidentiel aussi, ceci aussi, ça aussi, je vais prolonger les bureaux ici, je vais peut-être en mettre là aussi. Là ça devrait être jouable, ici je vais en faire un petit, là je peux, là je peux, ici de l'autre côté je peux aussi me permettre d'étoffer. Là le terrain est un peu hasardeux. Je vais réserver ça pour avoir des bureaux aussi. La demande commerciale remonte, mais il n'y a quand même pas assez de monde pour occuper tous les commerces qui sont en place. Genre de situation un tout petit peu déliquette. Bon, bah alors le temps que tout ça s'installe, parce que j'ai quand même quelques zones à remplir. Et j'ai déjà annoncé que ça, ça va être résidentiel aussi, ça, ça va être résidentiel aussi. Le temps qu'il va remplir ça, je vais faire une tournée des services. On va voir si tout se passe bien. Niveau électrique, on est bon. Oui, au usé, on est bon. Traitement de déchets, ça va devenir limite. Et alors, comme au niveau électricité, j'ai bien entendu de voir rajouter quelque chose. Je voudrais rajouter une installation de traitement de déchets quelque part par ici. J'ai un centre de recyclage, ça j'en ai pas encore fait dans cette ville là. Et c'est pas très très grand. Est-ce que je peux le placer là? Non, presque. Ici par contre, ça marche. Faisons ça. Ça, on repasse dans le vert au niveau du traitement de déchets. Et puis ça fait un centre de traitement qui est un peu mieux placé que les autres. Parce qu'au niveau du traitement de déchets, voilà, on a des installations ici, 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 et donc qui leur manquaient dans cette région. Le réseau routier est plutôt fluide, donc ça devrait pas être un problème. Normalement, les camions de service peuvent se déplacer partout assez vite. D'ailleurs, il n'y a pas de problème d'accumulation. Mais quand même. J'ai pas envie de devoir réagir à des problèmes, je préfère les anticiper. hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Et alors, au niveau des zones. On pourrait peut-être faire quelque chose de haute densité. Par exemple, ici. Mettre du résidentiel haute densité. Qui fera du logement pour un autre type de public. Dans le résidentiel basse densité, c'est surtout des familles qui se installent. On a des belles, grandes, longues rues ici. On a des belles, grandes, longues rues ici. Et j'ai beaucoup de cyclistes. Ça, c'est bien. Tout de suite. Darede. Darede. ... Here. Sous-titrage ST' 501 Bien, la population est enfin de nouveau à la hausse. Lentement mais sûrement. Je me suis pas encore débarrassé du problème de main-d'oeuvre. Ouais, c'est une ville qui a trop d'emplois. C'est un peu malheureux de dire ça quand même, mais voilà, c'est la situation. Est-ce que je viendrai dézoner des choses ? Alors c'est que, étant donné l'évolution de la population, il y a quand même 80% d'habitants qui sont diplômés. On pourrait peut-être retirer les emplois basse qualification. Il faut savoir qu'est-ce qu'on garde comme zone industrielle. Alors, on a une zone industrielle à lier, on a celle-ci à pervenche. Cypré-mine, on va peut-être réduire la cypré-mine. On se plaint de quoi ici ? Le bâtiment ne fonctionne plus. Capeltune ne fonctionne plus. Ah, il était simplement désactivé. Je vais peut-être garder le forestier. Je vais réduire la zone industrielle de l'Ierre. Quelque peu. Disons que ceux-là, ils s'en vont. Ceux-là aussi. Peut-être même tout ceux-là aussi. On va un peu forcer la répartition vers d'autres postes. Ça, ça s'en va. Tout ça, ça s'en va. Ça et ça. Alors, ce trottoir-ci, même chose. On élimine. On est là. Et ici, j'ai quelques amandons. Nettoyer. La population est remontée. On a 47 000. Je pense qu'on devrait atteindre une situation plutôt stable. On peut revenir à une situation stable. Bien. Et alors, au niveau des quartiers. L'IER, ça allait jusqu'ici. Est-ce qu'on peut vraiment décider d'une distinction entre les deux ? Les rues changent de sens ici. Bon, je vais dire que l'IER, c'est jusqu'à cette rue-ci. Ensuite, c'est Père Vanche. C'est un industriel de Père Vanche. C'est Père Vanche tout court. Ça. Ça va être tout ça aussi. Voilà. Voilà, comme ça on sait qu'est-ce qui est quoi et qu'est-ce qui se nomme quoi. La population augmentée mais les barres de demande sont quand même assez hautes aussi. Ça c'est bien. Ici ça s'est bien amélioré. Je vais pouvoir rajouter quelques petites choses par ici je pense. Peut-être laisser ça en espace vide pour l'instant et l'étendre plus par là. On va commencer par goudronner un peu ici. Voilà, est-ce que je peux faire passer une rue en dessous ? Presque. Ouais. En partant de quelque chose comme ça. Il va tout de suite sauter jusque là. D'accord. Moi je voulais juste avoir un guide. Donc je vais faire ça. 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 Je voulais juste raccourcir un peu cette rue. Pour pouvoir faire ce genre de jonction un peu plus douce. Ok. Là ça va. J'ai déconnecté l'électrique. Hop. 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 Elle est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire. Ça. Ça peut disparaître. Et puis ici je peux continuer cette route tout droit. On regarde dans l'angle. Vraiment dans l'alignement. De. Voilà. Et puis ici je vais faire un prolongement. Comme ça. Ça c'est bien. Je vais garder le parc là. On va faire du remplissage par ici. Je vais laisser cet espace là comme ça. Cette rue-ci peut être prolongée. Qu'est-ce que j'ai comme relief ? Ça peut venir comme ceci. Ça reste à peu près la même hauteur. Puis. Je pars de là. En faisant ça. Ça devrait être vaguement correct aussi. Ouais. Là qui me fait. Un petit peu de zone à remplir aussi. On va améliorer les routes là. On va faire des routes qui font pas de bruit. Et puis on va installer quelques résidences en plus. des routes. Alors le long de l'autoroute. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dézoner ceci. On va garder le parc là. Et on va installer. Les résidentiels haute densité ici. Ici. Si j'en mets ici à l'intérieur ça pourrait être gag. Et à mon avis au niveau du bruit ils vont se plaindre. Il y a des chances. Quoique ça reste à tenter. Parce que je vais avoir le même genre de pollution sonneur que par ici. Et ici j'ai pas de plainte. Donc. Allons-y. Ça peut être marrant. Ici aussi on va mettre un peu de haute densité. Et dans ces zones-ci on va mettre du basse densité. Et laissons-les s'installer. Sous-titrage ST' 501 J'ai oublié de mettre de la tuyote, oui. Alors, ouais, ben, j'ai qu'à prolonger ça. Et je devrais... Allons-y, installez-vous. Allons-y, installez-vous. Allons-y, installez-vous. Effectivement, ça fait bizarre, ça. Vue imprenable sur l'autoroute. Ok, on a redépassé les 50 000 habitants. Tout ça, c'est bien rempli. Toujours une belle croissance de population. Je sens que les vagues de décès qui vont suivre vont être très très fun. Et un fengi. Alors, jusqu'où on va continuer? En fait, maintenant que ça se développe ici, ça mériterait peut-être d'avoir aussi une voie. Peut-être celle qui est... Ah, non ! Notre magnifique parc à 5 étoiles. Le parc à 5 étoiles qui était boisé avec soin et amour. C'est en train de nous brûler dessus. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a des vraies rues qui passent dedans. Donc, au moins, les pompiers peuvent accéder à peu près tout. Normalement. Que ce soit par la route ou par les heures. Je sens que pendant quelques temps, on se preuve qu'il va être beaucoup moins beau à voir. J'ai quand même des passants dedans. Genre, ça ne les dérange pas trop trop de rentrer à la maison en passant par un parc en feu. Genre, tranquille, quoi. Bon, bah, ça repoussera. Dans l'immédiat, ça va être un peu tristoun. On va prendre un petit temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bah, ça va être un peu tristoun. Quelle est l'étendue des dégâmes ? Je peux déjà reconstruire. Ça aussi. Ici, il faut encore fouiller. Alors, de l'autre côté, au niveau destruction, j'ai ça qui doit être encore fouillé. Et ça a l'air d'être tout. Bah, c'est magnifique. C'est très beau. Je suis assez satisfait du résultat au niveau paysagisme. C'est moderne. On va, c'est encore réflémo. C'est cool. C'est bien. C'est parti. C'est comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors est-ce que c'est tout ? On dirait bien que c'est tout. On a un beau parc ATM, tension ATM, Fallout, post-apocalypse. Limite on pourra installer un bunker ou deux dedans. D'ailleurs que j'y pense, ça serait pertinent de rajouter un abri dans tout ça. Comme ça fait une belle augmentation de population, on va mettre de quoi loger tout ça. On va en mettre un grand. On va en mettre un grand qui va être... Ici, ça peut être pas mal. Là, et puis faire une route d'évacuation. On va faire un trajet là-dedans. On va revenir par ici. Ça devrait nous donner une bonne couverture. Donc, population à 54 000 habitants. C'est bien remonté. Ça a été un peu chaotique parce que ça s'est fait vite. Et ça va, c'est restabilisé sans trop de problèmes. Je peux continuer à regarder si ça suit au niveau des services. Ce qui me semble être le cas. Navigation, c'est toujours bon. En plus ou moins, il faudrait éventuellement augmenter la capacité en élémentaire et en secondaire. On pourrait le faire de ce côté-ci. On a un parc complètement ravagé. Et... Une seconde... Oui, j'ai déjà installé quelque part par ici. Ouh, j'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau parce que j'ai pas de tuyaux. Ça couvre, c'est suffisant. J'ai déjà installé des tuyaux pour les développements à venir. J'ai pas le même genre de surprise. Ok, comme ça c'est bien couvert. Et au niveau chauffage, ça suit toujours aussi. Impeccable. Impeccable, j'ai déjà terrassé quelques routes en plus. Allonger cet outil. Ah, c'est intéressant, celle-ci elle va s'écarter. On va faire ça alors. Et puis ici, on va mettre une courbe entre les deux. Et puis ici, on va rejoindre l'autre en faisant une courbe aussi. Voilà. Tout ça, ça va être goudronée. Ça, on prolonge. Ici, je connecte. Et puis là, je vais installer une autre rue. Peut-être pas tout de suite, on tourne quelque part par ici. Quelque part par ici, on va installer une autre rue comme ça. Voilà. Et puis ça. Si on va couper en deux avec une rue. Là, on a déjà un vague plan. Et je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui. Parce que oui, on en est presque à une heure. Ça s'est bien développé. Et on va continuer ça à l'épisode suivant. Mise à part ce malheureux incendie qui nous laisse avec un parc qui a vraiment mauvaise mine. Et ça va. Ça commence déjà à se réétoffer tous. Mise à part ce malheureux incendie. Ça s'est bien passé. Bon, forcément, l'offre et la demande d'emploi est un petit peu chaotique à un moment. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça fonctionne bien. Alors ici, je vais attraper un bus. On va suivre ce bus. Et moi je vous dis merci beaucoup à ceux qui ont suivi le direct. Et pour ceux qui veulent suivre ou récupérer les précédents épisodes, il y a une playlist YouTube. Il y a un lien vers ma chaîne YouTube dans la description de la page. Il y a un lien vers la playlist des épisodes précédents dans la description de chaque vidéo sur Twitch. Et donc ici, c'était le 28e épisode dans la série Saint Bernard. Donc série let's play entièrement vanilla. Il n'y a aucun mod utilisé ici. On a tous les DLC mais aucun mod. Donc c'est vraiment le jeu tel qu'il a installé. Voilà, voilà, un tout grand merci et à ciao, bonsoir. Abonnez-vous ! C'est parti ! C'est parti !